Exercice 59, soit f, une fonction, donc son expression x au carré moins 3x plus 6 divisé par x moins 1 et c'est sa courbe représentative. Première question, déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Alors à ton avis, comment on détermine l'ensemble de définition de la fonction f ? Comment ? Alors, quand on a une fonction qui est une fraction, d'accord, pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction qui est une fraction, c'est-à-dire d'une fonction qui est de la forme a sur b, d'accord, ben, il faut simplement dire que la fonction est définie si le dénominateur n'est pas égal à zéro, d'accord ? Donc, il faut simplement que notre dénominateur ici, x moins 1, il faut tout simplement qu'il soit différent de zéro. Pourquoi ? Parce que diviser par zéro, ce n'est pas possible en matin. Donc, par exemple, 2 divisé par zéro, c'est impossible. D'accord ? On ne peut pas diviser par zéro en mathématiques. Donc, pour que cet ensemble existe, il faudrait que son dénominateur ne s'annule pas. Tout est là, en fait. Donc, on va écrire que, on va écrire ceci. On va donc écrire que la fonction f1 est définie ou existe à condition que à condition que x moins 1 donc son dénominateur différent de zéro. D'accord ? Voilà. Or, or, x moins 1 la fonction f existe à condition que x moins 1 est différent de zéro c'est-à-dire à condition que x ne soit pas égal à 1 puisque puisque moins 1 passe de l'autre côté. Donc, ce qui nous permet d'en déduire que le domaine de définition de la fonction f ce sont tous les nombres de l'ensemble grand R privé de 1. tout simplement. Voilà. Et on a répondu à la question. Donc, il faut qu'on pense que chaque fois qu'on a une fraction d'accord ? Chaque fois qu'on a une fraction il faut simplement penser que la fraction existe à la condition que son dénominateur ne soit pas égal à zéro. Donc, l'objectif c'est de rechercher de rechercher toutes les valeurs de x qui peuvent susceptibles d'annuler ce dénominateur. Par exemple si je donne à x effectivement la valeur 1 je vais avoir 1 moins 1 et ça va faire zéro au dénominateur. Donc, du coup il faut qu'on interdise 1 parce que si x prend la valeur 1 on a x moins 1 au dénominateur donc si x si x ici prend la valeur 1 ça nous pose un problème parce que 1 moins 1 ça fait zéro. Donc, si x égale 1 et bien x moins 1 égale zéro. Or un dénominateur qui fait zéro on n'en veut pas. un dénominateur qui fait zéro on n'en veut pas. Donc, voilà pourquoi le domaine de définition c'est r privé de moins 1. Est-ce que c'est compris ? Très bien. Question suivante. Question suivante. On nous dit donner les coordonnées du point A où c'est donc c'est je rappelle que c'est la courbe de la fonction f coupe l'axe des ordonnées. C'est bien ça l'axe des ordonnées. Donner les coordonnées du point A où c'est coupe l'axe des ordonnées. Alors, tout d'abord il faut penser que dans un repère l'axe des ordonnées qui est l'axe vertical bien entendu qui est un axe vertical bien pensons que cet axe a pour équation x égale 0. Donc, l'équation de l'axe des ordonnées c'est x égale 0. Imaginons que la courbe de la fonction f soit une courbe comme ceci. Alors, ce n'est pas du tout cette allure-là mais imaginons que la courbe de la fonction f soit comme ceci. Par exemple Donner les coordonnées du point A où c coupe l'axe des ordonnées ça voudrait dire que donnant les coordonnées du point A qui se situerait donc ici. Là où la courbe rouge croise l'axe des ordonnées. Alors, évidemment à ce moment-là on recherche l'intersection entre la courbe de la fonction f dont l'équation est y égale f de x mais f de x c'est quoi ? f de x c'est f de x c'est x au carré moins 3x plus 6 divisé par x moins 1 Voici donc l'équation de la courbe de f et on veut on recherche dans l'intersection entre la courbe de la fonction f et l'axe des ordonnées sachant que l'axe des ordonnées a pour équation a pour équation x égale 0 voilà voilà ce qu'on cherche autant dire qu'on cherche c inter axe des ordonnées d'accord donc on cherche l'intersection entre c et l'axe des ordonnées alors ce qui va se passer c'est que on sait déjà que x égale 0 alors cette intersection bien sûr c'est le point 1 bien entendu mais sachant que x égale 0 on aura en fait si l'on reprend tout ceci on aura en fait y a donc au lieu de y on va écrire y a donc ordonnée du point a égale abscisse du point a au carré x a au carré puisqu'on on reprend ceci x au carré donc x a au carré moins 3 x a pour continuer ici moins 3 x plus 6 divisé par x a moins 1 alors rappelons que x a est égal à 0 puisque tous les points qui se situent sur l'axe des ordonnées ont pour abscisse 0 donc x a égale 0 alors pour trouver y a il suffit de calculer en remplaçant x a par 0 donc ça nous fait 0 au carré moins 3 x 0 plus 6 sur 0 moins 1 on obtient donc l'ordonnée du point a qui est égale à alors tout ça ça s'annule tout ça ça s'annule l'ordonnée du point a est donc égale à 6 divisé par moins 1 c'est à dire à moins 6 donc finalement le point a les coordonnées du point a sont 0 moins 6 voilà comment on pouvait aller chercher les coordonnées du point a intersection de la courbe de la fonction f avec l'axe des ordonnées donc je récapitule pour trouver les coordonnées du point a intersection de la courbe de la fonction f avec l'axe des abscisses on commence par écrire l'équation de la courbe de la fonction f qui est y égale x au carré moins 3x plus 6 sur x moins 1 ensuite on écrit l'équation de l'axe des ordonnées qui est tout simplement x égale 0 on recherche l'intersection entre ces courbes de la fonction f intersection entre ces courbes de la fonction f et l'axe des ordonnées et bien cette intersection donne le point a d'accord voilà ça donne le point a donc les coordonnées sont x a y a voilà ainsi qu'est-ce qu'on va avoir on a tout simplement c inter c inter x égale 0 ça veut dire qu'on va combiner on va combiner cette équation avec celle-ci bon donc autrement dit x égale 0 va être substitué ici on va remplacer x ici par 0 pareil pour ici et pareil pour ici voilà donc autrement dit qu'est-ce qu'on a on a y qui devient y a x au carré qui devient x a au carré moins 3x ce qui est changé en moins 3x a plus 6 sur x changé en x a moins 1 ensuite on n'a plus qu'à aller jusqu'au bout sachant que x a est égal à 0 d'accord puisque à partir du moment où le point a est sur l'axe des ordonnées son 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 abscisse est égal à 0 forcément donc du coup x a fait donc 0 donc moins 3x0 plus 6 sur 0-1 on obtient donc que y a est égal à 6 sur moins 1 c'est à dire à moins 6 voilà et donc forcément le point a a pour coordonnées 0-6 donc voilà pour la méthode troisième question déterminer la tangente ta en a à la courbe c tout d'abord il faut penser que la tangente en a c'est la tangente au point a d'abscisse 0 d'accord c'est la tangente au point d'abscisse 0 donc ça on peut le marquer ta est la tangente est la tangente ac au point au point a d'abscisse 0 voilà or il se trouve que la tangente ta est donnée par l'équation y égale alors l'équation de la tangente il faut la connaître par car la tangente au point d'abscisse 0 c'est f' de 0 f' de 0 facteur de 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 x moins 0 plus f' de 0 si l'on voulait écrire l'équation générale de la tangente de la tangente à la courbe c au point d'abscisse a au point d'abscisse a petit a et bien la tangente au point d'abscisse petit a c'est y égale f' de a facteur de x moins 1 plus f' de a d'accord tu te rappelles de cette formule ou pas donc voilà sauf que ici on parle de la tangente au point d'abscisse 0 donc ça veut dire qu'on va remplacer a par 0 donc du coup on a besoin de connaître on a besoin de connaître f' de 0 qu'on ne connaît pas encore et on a besoin de connaître f' de 0 que nous ne connaissons pas encore donc on va aller les chercher f' de 0 c'est pas très compliqué à calculer car f' de 0 c'est l'image de 0 par f donc il suffit de prendre la fonction f dont l'expression est f' de x égale x au carré moins 3x plus 6 tout ça à diviser par x moins 1 et on va remplacer tous les x par 0 d'accord pour calculer f' de 0 donc du coup f' de 0 ça va être égal à 0 au carré moins 3 fois 0 plus 6 divisé par 0 moins 1 on l'avait déjà calculé d'ailleurs ce qui nous fait moins 6 d'accord voilà et ensuite il nous faut f' de 0 mais pour avoir f' de 0 il va falloir qu'on calcule f' de x d'abord d'accord et vous avez dû on a dû vous apprendre la formule u sur v la dérivée de u sur v n'est-ce pas comment c'est u prime v moins v prime u sur v au carré donc du coup il va falloir utiliser cette formule de dérivation d'un d'un quotient pour dériver la fonction f parce que je rappelle que pour calculer f prime de 0 on a besoin de f prime de x or on n'a pas encore f prime de x on a f de x donc il va falloir dériver f de x pour obtenir f prime de x voilà donc première étape on dérive f prime de x et ensuite une fois qu'on a dérivé f prime de x on calcule f prime de 0 en remplaçant les x dans f prime de x par 0 donc première étape calculons la dérivée alors calcul de f prime de x alors tout d'abord il faut penser que la fonction f c'est une fonction rationnelle la fonction f est une fonction rationnelle car elle est le quotient de deux fonctions polynômes d'accord et d'après le cours d'après le cours les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définition comme on a trouvé que le domaine de définition de la fonction f c'est r privé de 1 parce que c'était la première question à laquelle on avait répondu et comme on sait que toute fonction rationnelle est dérivable sur son ensemble de définition ça nous permettra de dire que la fonction f est dérivable sur r privé de 1 donc ça on va l'écrire puisqu'il faut quand même qu'on justifie de la dérivabilité avant de calculer la dérivée on écrira donc ceci la fonction f est rationnelle elle est donc dérivable elle est donc dérivable sur son ensemble de définition comme toute fonction rationnelle je rappelle qu'une fonction rationnelle n'est autre que le quotient de deux fonctions polynômes d'accord ça c'est une fonction polynôme fonction polynôme de degré 2 plus précisément et ça c'est également une fonction polynôme c'est une fonction polynôme de degré 1 dans tous les cas il s'agit bien du quotient de deux fonctions polynômes peu importe leur degré dès lors qu'on a le quotient de deux fonctions polynômes on a ce qu'on appelle une fonction rationnelle ok voilà donc maintenant il va falloir qu'on calcule f' de x donc on pose u de x qui est égale à x au carré moins 3x plus 6 et v de x qui est égale à x moins 1 d'accord ou si tu préfères on va écrire ceci on a on a u de x qui est égale à x au carré moins 3x plus 6 v de x égale x moins 1 u prime de x égale 2x moins 3 car la dérivée je rappelle que la dérivée de x au carré c'est 2x la dérivée de moins 3x c'est moins 3 et la dérivée de 6 c'est 0 donc par ailleurs on a v prime de x qui est égale à 1 d'accord donc en utilisant la formule de dérivation d'un quotient celle-ci dérivée d'un quotient c'est u prime v moins v prime u sur v au carré et bien on va pouvoir trouver f prime de x donc f prime de x égale alors u prime u prime c'est 2x moins 3 u prime v donc facteur de x moins 1 moins v prime u v prime c'est 1 et u c'est facteur de x au carré moins 3x plus 6 sur v au carré donc sur x moins 1 le tout au carré f prime de x égale alors le dénominateur il ne faut surtout pas le développer c'est un carré donc un carré lorsqu'on a l'expression de la fonction dérivée il ne faut pas le développer parce qu'un carré est positif c'est important pour nous de le laisser tel quel en revanche on peut développer le numérateur donc 2x fois x ça nous fait 2x au carré 2x fois moins 1 moins 2x moins 3 fois x ça nous fait moins 3x et puis moins 3 fois moins 1 ça nous fait plus 3 de l'autre côté moins 1 fois x carré moins x au carré moins 1 fois moins 3x plus 3x et enfin moins 1 fois plus 6 moins 6 f' de x égale 2x au carré moins x au carré ça nous fait x au carré moins 2x moins 3x ça fait moins 5x d'ailleurs on peut se débarrasser de moins 3x et de plus 3x et donc du coup on a moins 2x ici et ensuite plus 3 moins 6 ça nous fait moins 3 voici la fonction dérivée on peut donc maintenant calculer f' de 0 donc f' de 0 c'est 0 au carré moins 2 fois 0 moins 3 divisé par 0 moins 1 le tout au carré f' de 0 c'est moins 3 moins 3 sur moins 1 le tout au carré autrement dit f' de 0 c'est égal à moins 3 revenons maintenant à l'équation de la tangente on sait maintenant que f' de 0 c'est moins 6 f' de 0 c'est moins 3 donc la tangente TA a pour équation y égale alors on en déduit que la tangente TA a pour équation y égale f' de 0 c'est à dire moins 3 facteur de x moins 0 plus f de 0 f de 0 on avait trouvé il me semble moins 6 on arrange tout ça donc la tangente TA a pour équation y égale moins 3 x moins 6 voilà on demande à la question numéro 4 d'étudier la position de c par rapport à sa tangente TA donc on va quand même écrire la méthode parce que c'est important pour étudier la position de c par rapport à TA on pourra déterminer le signe de la différence f de x moins l'équation de la tangente qui est moins 3x moins 6 voilà une fois qu'on aura trouvé le signe de cette différence on pourra conclure quant à la position de c par rapport à TA donc application f de x moins entre parenthèses moins 3x moins 6 et bien c'est égal à x au carré moins 3x plus 6 sur x moins 1 moins entre parenthèses moins 3x plus 6 on pourra réduire au même dénominateur mettre ici un facteur de x moins 1 et moins 3x plus 6 en facteur également de x ce qui va nous permettre d'avoir ici le dénominateur commun et ensuite on pourrait écrire au numérateur qu'on a x au carré moins 3x plus 6 ensuite on va développer moins 3x fois x ça nous fait moins 3x au carré mais comme on a le moins devant ça va nous faire plus 3x au carré moins 3x fois moins 1 ça nous fait plus 3x et avec le moins devant moins 3x plus 6 fois x ça nous fait 6x et avec le moins devant moins 6x plus 6 fois moins 1 moins 6 et avec le moins plus 6 on obtient x au carré plus 3x au carré 4x au carré moins 3x moins 3x moins 6x moins 12x plus 6 plus 6 plus 12 tout ça divisé par x moins 1 on peut d'ailleurs mettre 4 en facteur puisque ça nous fait 4 facteurs de x au carré moins 3x plus 3 sur x moins 1 attendez je ne vois plus quand vous noter sur le tableau comment ? je ne vois plus quand c'est noté je crois que ça peut qu'il y a de moi là c'est bon à ce stade il nous faut déterminer le signe de cette expression là on a besoin de trouver le signe ici c'est ça qui nous intéresse là d'accord on peut trouver le signe on a besoin de faire ce qu'on appelle un tableau de signe donc on peut s'intéresser aux 4 éléments enfin aux 3 termes que nous avons alors on a 4 qui est positif donc ça ça ne pose pas de problème on a x moins 1 on peut se demander quand est-ce que x moins 1 est positif d'accord x moins 1 est positif quand x est supérieur ou égal à 1 voilà et on peut rechercher le signe de notre trinome x au carré moins 3x plus 3 on peut s'interroger sur son signe alors pour trouver le signe d'un trinome on doit passer par delta b au carré moins 4ac et donc c'est là qu'il faut avoir des acquis sur le second degré donc b au carré moins 4ac donc ça nous fait moins 3 le tout au carré moins 4 fois 1 fois c ce qui nous fait 9 moins 12 4 fois 3 12 delta est égal à moins 3 alors sauf que quand delta est négatif le tableau de signe quand delta est négatif le trinome est toujours du signe de A quand delta est négatif le trinome est du signe de A sur R tout entier ça veut dire qu'on est ici sur R le trinome d'après le cours d'après ce que dit le cours sur le second degré d'ailleurs il faut revoir le cours sur le second degré pour pour se rafraîchir la mémoire là dessus quand delta est donc négatif il n'y a pas de racine d'accord le trinome n'a pas de racine et en plus il est du signe de A sur R d'après le cours voilà sauf que comme A c'est 1 puisqu'on a ici un x au carré et le 1 qui est ici représente petit A donc petit A est positif et bien on est du signe plus tout le temps donc c'est positif là donc du coup on peut faire le tableau de signe de de l'ensemble 1 tableau de signe de la différence de tout à l'heure donc on se place sur l'ensemble des nombres réels on avait compris que on ne peut pas travailler avec A puisque A est interdit je rappelle le domaine de définition de la fonction F donc privé de A et puis même ici on sera également privé de la valeur 1 car si x prend la valeur 1 c'est pas bon pour nous d'accord donc du coup ici on a 4 4 qui est un nombre positif de toutes les façons on va avoir x moins 1 x moins 1 dont on sait qu'il s'annule en 1 mais ici 1 nous ne travaillons pas avec 1 donc dans tous les cas on sait que x moins 1 est positif donc du signe plus quand x est plus grand que 1 quand x moins 1 est du signe plus quand x est plus grand que 1 donc quand x est plus grand que 1 donc quand on est de ce côté-ci et bien x moins 1 est du signe plus ce qui veut dire qu'il est négatif sur l'intervalle au vert il est strictement négatif sur l'intervalle au vert moins l'infini 1 il nous reste le trinome le trinome x au carré moins 3x plus 3 dont on sait qu'il est toujours positif on l'a vu ici il est positif sur R tout entier on n'a plus qu'à faire le produit des signes puisque du coup on peut donner le signe de 4 facteurs de de x au carré 4 facteurs de x au carré moins 3x plus 3 sur x moins 1 ce qui est en fait le signe de la différence de tout à l'heure autrement dit le signe de ça donc du coup on peut écrire en dessous f de x moins entre parenthèses moins 3x moins 6 voilà et là maintenant on peut faire le produit des signes donc le produit d'un positif par un négatif c'est un négatif et le négatif multiplié par le positif ça donne négatif et ici bien sûr c'est positif donc moralité si l'on si l'on une dernière ligne où on voulait dire la position le fait que le fait que l'on est f de x moins entre parenthèses moins 3x moins 6 le fait que l'on est l'on l'on est cette expression qui est négative ben cela nous permet d'écrire que la courbe c est strictement au dessous de la tangente t1 sur l'intervalle sur l'intervalle moins l'infini l'intervalle ouvert moins l'infini a de même le fait que l'on ait f de x moins entre parenthèses moins 3x moins 6 qui est positif nous permet de dire que la courbe c est strictement au dessus de la tangente t1 lorsque x appartient à l'intervalle ouvert plus 1 plus l'infini est-ce que c'est compris donc on va écrire ça d'après le tableau de variation enfin du moins d'après le d'après le tableau de signe sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 f de x moins entre parenthèses moins 3x moins 6 strictement négatif donc donc c est strictement tout dessous de t1 sur l'intervalle 1 l'intervalle ouvert 1 plus l'infini f de x moins entre parenthèses moins 3x moins 6 strictement positif on en déduit on en déduit que c est strictement au dessus de t1 voilà en x égale 1 on a une asymptote verticale d'équation d'équation justement x égale 1 et donc ça s'arrête là pour notre conclusion plus f plus f de x alors l'équation de la tangente l'équation de la tangente c'est y égale f prime f prime de 1 puisque c'est au point d'abscisse 1 d'accord c'est f prime de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 d'accord voilà voici la formule de l'équation de la tangente ok très bien donc une fois qu'on a écrite cette formule qu'est-ce qu'il nous faut trouver qu'est-ce qu'il nous faut déterminer on a besoin de connaître f de 1 f prime de 1 f prime tout à fait on a besoin de connaître f prime de 1 alors pour f de 1 sachant que f de x égale x au cube moins 2x f de 1 c'est égal à quoi 1 moins 2 c'est seulement 1 alors 1 au cube moins 2 fois 1 donc 1 moins 2 donc moins 1 ok donc l'image par f de 1 est moins 1 ensuite pour f prime de x comment on fait comment on fait pour trouver f prime de 1 pour faire la dérivée de f de x et après remplacer x par 1 on calcule f prime de x alors il faut penser que la fonction f est une fonction en polynome et comme toute fonction en polynome elle est dérivable sur r d'accord donc ça on va l'écrire la fonction f est dérivable sur r en tant que fonction polynome la fonction f est dérivable sur r en tant que fonction polynome on a donc f prime de x qui est égale à alors la dérivée de x au cube c'est 3x au carré moins la dérivée de 2x qui est 2 d'accord voilà donc on peut calculer f prime de 1 f prime de 1 c'est donc 3x1 au carré moins 2 ce qui est égal à 3 moins 2 d'accord donc f prime de 1 c'est 1 d'accord donc l'équation de la tangente que nous recherchons et bien c'est y égale f de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 donc f de 1 c'est moins 1 donc l'équation est donc x moins 1 moins 1 autrement dit x moins 2 voilà est-ce que c'est bien compris ça ? deuxième question on nous demande de montrer que montrer que x au cube moins 3x plus 2 et bien de montrer que c'est égal à x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 2 non non on demande de montrer que l'expression qu'on a à gauche qu'on a à gauche est égale à l'expression qu'on a à droite donc si je considère que grand 1 c'est x au cube moins 3x plus 2 et si je considère que grand B c'est x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 2 comment je démontre que grand A est égal à grand B en développant ? oui en développant quoi ? en développant x fois x au carré en développant grand B tout à fait en développant grand B donc du coup et on demande de le montrer bien sûr pour tout réel x1 donc naturellement pour tout réel x1 on va développer justement x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 2 ce qui nous donne x fois x au carré ça nous fait x au cube d'accord ensuite x fois x ça fait x au carré d'accord x moins 2 ça fait moins 2 x très bien très bien moins 1 x fois moins 1 moins 1 moins x fois x au carré ça fait moins moins x au carré moins 1 fois x au carré ça fait moins x au carré oui ensuite moins 1 fois x moins x et enfin moins 1 fois moins 2 plus 2 d'accord d'accord donc on trouve alors c'est égal à x au cube alors x au carré moins x au carré ça s'annule oui donc du coup moins 3 x plus 2 et donc c'est démontré ok oui très bien on avait déjà expliqué la méthode pour déterminer la position de c par rapport à t on avait expliqué qu'il fallait rechercher le signe de la différence f de x moins l'équation de la tangente or la tangente a pour l'équation y égale x moins 2 donc moins entre parenthèses x moins 2 d'accord donc du coup pour déterminer le signe de f de x moins entre parenthèses x moins 2 alors comment on s'y prend on écrit f de x moins entre parenthèses x moins 2 c'est égal à quoi alors f de x est égal à quoi f de x est égal à x au cube moins 2 très bien donc moins entre parenthèses x moins 2 ce qui nous fait x au cube moins 2 x moins x plus 2 est-ce qu'on est d'accord oui très bien ce qui nous fait x au cube moins 3 x plus 2 d'accord oui oui mais comme on a démontré enfin comme on a montré un peu plus haut regarde que x au cube moins 3x plus 2 que l'on retrouve ici hein que l'on retrouve ici d'accord comme on a montré que c'est égal à ce qu'on a ici d'accord on va donc remplacer x au cube moins 3x plus 2 par cette expression là est-ce qu'on est d'accord donc du coup on va écrire que bah oui parce que sinon autrement on s'en sort pas donc égal du coup ce qu'on avait plus haut c'est à dire x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 2 voilà et ça on doit pouvoir déterminer le signe hein le signe de cette de cette expression factorisée alors on peut penser que x moins 1 est positif quand x est plus grand que 1 pour déterminer le signe du trinome x au carré plus x moins 2 on peut calculer delta alors b au carré moins 4ac ça nous fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois c delta égale 1 plus 8 delta égale à 9 delta est positif d'accord donc il est de mettre 2 à 3 donc donc le trinome à 2 racines que l'on pourra nommer x1 et x2 tel que x1 est égale à moins b c'est à dire c'est à dire moins 1 moins racine de delta sur 2a donc sur 2 fois 1 2 et x2 qui est égale à moins 1 plus 3 sur 2 on a donc x1 qui est égale à moins 4 sur 2 c'est à dire moins 2 et x2 qui est égale à 2 sur 2 c'est à dire 1 or quand delta est positif on est du signe de moins 1 à l'intérieur des racines d'accord oui or comme delta positif le trinome est du signe de moins 1 sachant que a est positif et le signe de moins 1 à l'intérieur de ses racines d'accord c'est d'après le cours et du signe de 1 à l'extérieur de ses racines ok donc en fait on a le tableau de signe suivant alors le trinome c'est x au carré plus x moins 2 à l'intérieur des racines signe de moins 1 donc négatif positif à l'extérieur des racines donc d'où le tableau de signe voilà à partir de là on peut donner le tableau de signe de ce produit 1 en tableau de signe du produit x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 2 et là on se place sur grand R on place les racines du trinome x moins 1 s'annule en 1 x moins 1 est positif quand x se promène sur l'intervalle 1 plus infini et donc négatif ici le trinome x au carré plus x moins 2 est du signe de moins 1 à l'intérieur des racines donc négatif entre moins 2 et 1 positif sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et sur l'intervalle 1 plus infini le produit x moins 1 facteur de x au carré plus x moins 2 et bien le produit il est négatif ici positif ici positif ici et voilà ce qui va nous permettre justement de donner la position la position de c par rapport à t sur la position on pourrait écrire ceci c est au dessous de sa tangente ici ici c est au dessus de sa tangente et il en est le même d'ailleurs pour ici où c est au dessus de sa tangente bon on va on va de sa tangente et de sa tangente